... Le bilan est positif, parce que vu que même vous, vous avez été sur le terrain, par rapport aux éditions précédentes, les endroits où, lorsqu'on l'a reboisé, les gens pensaient peut-être que ça n'allait pas survivre dans des dînes très chaudes. Donc on a eu des taux de réussite de plus de 50%. Donc le bilan est positif, ce qui encourage vraiment à continuer les activités de reboisement. Même si ce n'est pas la solution idéale contre l'érosion qu'on tient, mais c'est une solution aujourd'hui qui peut ralenter la vitesse de l'érosion côtière. Donc ça, c'est un bilan de terrain. Le bilan par rapport aux ressources humaines aussi, le bilan est satisfaisant. Dans la mesure où, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, la troisième édition, on a une forte mobilisation de la jeunesse pour participer à l'activité, comme je le dis. La mobilisation citoyenne, elle est bonne, mais l'engagement est encore meilleur. Et cet engagement, aujourd'hui, on l'a vu à travers la jeunesse. Parce que 99,9%, comme je le dis, des gens qui campent ici ne sont pas de la commune de Djemberin. Donc ce sont des gens qui se sont portés volontaires aujourd'hui pour venir prendre part à cette activité, malgré les conditions difficiles, l'accessif difficile au site. Parfois, on peut déposer les plans à deux kilomètres d'ici de reboisement. Ce sont les mêmes jeunes qui les transportent. Donc leur engagement est vraiment à saluer. Et à côté de ces gens qui campent aussi, il y a l'engagement des jeunes de la commune de Djemberin aussi, qui est à saluer, car aujourd'hui, eux aussi, ils sont venus en masse prendre part à l'activité. Et c'est vraiment encourageant comme bilan. C'est un bilan positif. Dans la mesure où on se dit qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient des gens environnementaux, de l'urgence climatique. Donc ils sont venus participer au renforcement des barrières naturelles. Alors, comme son nom l'indique toujours, c'est un camp de reboisement. Donc si nous venons, on peut dire que les temps forts, c'est toujours les activités de reboisement. Alors, pour ce qui est des temps forts, je dirais que la première chose, qui nous a surtout marqué aujourd'hui, c'est quand on a été sur le terrain et qu'on a vu les résultats des éditions précédentes. Donc c'est vraiment quelque chose à honorer, à saluer. Et on était vraiment, ça veut dire qu'on peut hausser le ton. Et c'est par rapport aux gens qui viennent d'arriver, aux gens dont c'est leur première édition à participer ici, eux aussi. Ils étaient un peu convaincus que le camp que nous organisons ici, ça a des effets positifs. À travers les participants, les bailleurs, les autorités qui sont un peu venus. On a même essayé de faire le lancement dans ces sites-là pour faire le regard de ça. C'est-à-dire que remplacer les plans morts, les zones où il n'y a pas eu de reprise pour juste montrer. Et tout le monde était vraiment content hier lors du lancement de l'activité. Les autres points forts, c'est le ressemblement, il y a la joie, il y a l'engagement des gens. Une fois qu'on est là, il y a des familles qui sont constituées. Donc c'est vraiment l'occasion pour beaucoup de gens d'apprendre à intégrer les personnes, à être ensemble, à dormir ensemble. Parce que cette année même, c'est ce qu'on a fait. On essaie que deux personnes partagent le même musiquet. Donc cela dit qu'ils vont dormir ensemble pour créer cette cohésion entre les gens, l'affinité entre les gens. Mais encore c'est un camp éducatif. Parce que chaque soir, nous faisons des réunions de maîtrise. Donc on a constitué des familles pour partager les tâches entre les différentes personnes. Donc chaque famille a une tâche à exécuter. Et chaque soir, on a des comptes rendus, on a des rapports d'activité à faire. Donc c'est vraiment des temps forts. C'est en même temps un camp éducatif. Le premier plaidouille que je vais faire, c'est juste de lancer un appel par rapport à l'état du Sénégal face à l'urgence climatique. Si vous avez été au niveau du quai de Djemberin, vous avez vu ce qui se passe là-bas. On a vraiment un désastre écologique ici. On a le plus grand cimetière de Filahou, je dirais, de toute l'Afrique ici, à Djemberin. C'est une forêt entière engloutue par l'eau de la mer. Donc c'est vraiment un message à lancer à l'autorité, à l'endroit de notre état, de décréter une urgence climatique pour les îles aujourd'hui qui sont menacées de disparition face à l'érosion côtière. Parce que quand une île disparaît, cela veut dire que ce n'est pas seulement les bâtiments, mais l'histoire des gens, la culture, tout qui va avec. Et ce n'est pas seulement Djemberin, il y a les autres îles de Cafontine aujourd'hui qui sont très menacées, les îles Blisse, les îles Caron, les îles Dikassa, de l'autre côté aussi, même dans le Salome. C'est une problématique majeure, donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Mais aussi de l'autre côté, comme on le dit, les solutions basées sur la nature, continuer les activités de revoisement, parce que les arbres, qu'ils soient morts ou vivants, ont toujours la capacité de ralentir la vitesse de l'eau, de ralentir la vitesse du vin. Donc on peut se rabattre tout ça avant que des solutions concrètes ne soient là. Et une quatrième édition, pourquoi pas, s'il y a nécessité de le faire. Et je pense qu'il y a nécessité de le faire. Il faut toujours reposer dans un contexte de changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada